Merci cher Julien et bonsoir à tous. Merci de votre présence ici par cette avant-soirée si ensoleillée. Vous êtes bien courageux de venir réfléchir avec moi sur un thème aussi improbable que celui qui nous réunit. Merci beaucoup à Julien Bétail. Je réitère pour la troisième fois mes remerciements. Je suis vraiment très heureux de passer la semaine à Toulouse et d'avoir plusieurs occasions de partager des idées et des discussions avec les étudiants, les doctorants et les collègues toulousains. Alors que j'ai reçu la permission de tomber la veste, je vous remercie. Nous sommes partis pour un marathon d'une heure et demie suivi d'une discussion. À propos du livre, je vais le faire circuler. À quoi sert le droit que j'ai eu l'occasion de publier chez l'éditeur juridique Brelant il y a maintenant deux ans et que tout à l'heure je remettrai à Julien. Ça allégera considérablement le poids de ma valise. Merci. Oui, oui, voilà. Merci. À quoi sert le droit ? À quoi servent les juristes ? Lorsque je faisais cette conférence au barreau de Bruxelles, il y a quelques semaines, on m'a rétorqué. Mais à quoi servent les philosophes du droit ? Vous êtes en droit de me poser la question tout à l'heure et je ne m'y déroberai pas. L'origine de cette recherche que j'avais entamée il y a quatre ans, au moment où je sortais de lourdes charges administratives, j'avais été pendant dix ans vice-recteur de mon université à Bruxelles, j'ai vraiment éprouvé le besoin, un peu en fin de carrière, de renouer avec le droit. L'écriture de ce livre a été pour moi un peu comme un recyclage approfondi. Et l'occasion en a été des recherches collectives menées en Belgique sous l'égide du Fonds national de recherche scientifique, des recherches qui portaient sur le thème de la concurrence des normativités. Il était question d'étudier assez pratiquement, assez empiriquement, ce phénomène dont nous sommes tous les témoins, qui fait que la norme juridique, et aussi les autorités juridiques, sont concurrencées par d'autres normes et d'autres autorités. C'est des normes techniques, des normes managériales, des normes chiffrées. Alain Suppiau a publié il y a quelque temps un livre gouverné par les chiffres, par les standards. Les normes ISO, des normes matérielles inscrites dans les choses mêmes, comme par exemple ces voitures qui ne démarrent pas si le conducteur n'a pas payé son assurance ou si son haleine est trop chargée d'alcool. Donc des normes techniques, on ne passe plus par le texte ni la conscience du destinataire. Le tout dans le cadre de ce que j'ai pu appeler dans un livre précédent le droit en réseau, et même plus largement que le droit en réseau, c'est même plus large que la multiplication des sources juridiques, c'est la multiplication des sources normatives et des autorités correspondantes, de sorte qu'effectivement on peut se demander quelle est aujourd'hui la place du droit dans ce que Carbonnier appelait il y a déjà très longtemps l'internormativité, la concurrence des normes. Le droit a-t-il encore un rôle central, un rôle de surplomb ? Alors mon ambition, en participant à cette recherche collective sur la concurrence des normativités, mon ambition n'était pas d'ajouter une recherche empirique de plus, il y en a beaucoup et d'excellente qualité, mais au contraire de faire un pas de côté, permettait le jargon, une suspension phénoménologique, c'est-à-dire en tant que philosophe du droit, suspendre ce que je connaissais ou croyais connaître et regarder naïvement l'objet, regarder naïvement la chose, et me poser cette question qui nous réunit ce soir, cette question un peu sacrilège dans sa brutalité, et si le droit n'était pas ? A quoi sert le droit ? Avons-nous toujours eu du droit ? Aurons-nous encore demain du droit ? Que perdrions-nous si nous nous passions du droit ? Qu'est-ce qui change, au contraire, lorsque l'on décide de passer au droit ? Et cette question, je me la posais, et je n'ai cessé de me la poser, vraiment, dans toute sa radicalité. Donc ce n'est pas une question rhétorique, ce n'est pas une question superficielle, ce n'est pas un truc d'éditeur pour faire vendre. Tous les matins, je le levais, non pas en me demandant si j'allais devenir président de la République, mais en me posant la question, à quoi sert le droit ? Et en n'écartant pas les réponses extrêmes. Peut-être que le droit n'avait pas toujours existé, et que donc demain il n'existerait plus. C'était la question que posait, en 1625, Hugo de Grotte, Grotius, un des pères fondateurs du droit des gens. Sa question, c'était, et si Deus n'en est, et si Dieu n'existait pas, il répondait, le droit naturel et le droit des gens existeraient cependant. On amorçait une sorte de laïcisation du droit. Donc il posait la question tout de même dans sa radicalité. Alors je me disais, et je parle sous le contrôle des historiens, des anthropologues du droit parmi vous, et j'en salue dans la salle, je me disais que le droit n'avait pas toujours existé. Il y avait eu des sociétés sans droit, non pas sans règles, mais sans droit. Vous savez qu'on apprend sur les bancs de l'université, l'adage latin, oubi societas i bi ius, donc là où il y a société, il y a droit. Je pense que cet adage est infirmé par les recherches des ethnologues, des anthropologues, des historiens du droit. Et il est plus exact de dire, oubi societas i bi regula. Là où il y a groupe humain, évidemment qu'il y a des normes, des règles, des mœurs, des habitudes, des coutumes, bien sûr. Mais sont-elles déjà juridiques ? Pas nécessairement. Et si je mets ma casquette théoricien du rapport entre droit et littérature, je force même un peu le trait et je dirais, plus fondamentalement encore, oubi societas i bi fabula. Je crois fondamentalement. Là où il y a groupe humain, un groupe qui fait lien social, il y a fabula, il y a un récit, il y a du mythe partagé, il y a de l'imaginaire partagé, qui est souvent à l'œuvre comme source profonde, source matérielle des coutumes, des mœurs, des usages, et puis secondairement, plus tard, du droit. Mais donc, je pense qu'il existe des sociétés, et même, il ne faut pas remonter à un passé lointain, ou se reporter au cœur de l'Amazonie, que sais-je, il existe dans les rapports humains, à Toulouse, en octobre 2018, du lien social, bien entendu, qui ne relève pas du droit. Et donc, il n'est pas totalement incongrue la question de savoir si, demain, d'autres modes de régulation économique, médiatique, que sais-je, ne prendront pas la place du droit. Et si cela était, alors peut-être peut-on anticiper la question de savoir ce qu'on perdrait, ce qu'on gagnerait. J'aurais tendance à dire ce qu'on perdrait, mais ça, vous allez le voir progressivement. Je ne voulais pas mettre la charrue avant les bœufs, et la conclusion avant la recherche. Qu'est-ce qu'on perdrait si ce scénario se réalisait ? Alors, en préparant cette conférence, je suis tombé sur un livre tout récent d'Antoine Garapon et un spécialiste d'informatique, un certain Lasseg, ouvrage Paris chez Puff cette année, et qui a pour titre Justice digitale, révolution graphique et rupture anthropologique. Et je voudrais, à titre de mise en bouche, et un peu pour jouer à se faire peur collectivement, je voudrais consacrer quelques minutes de cette causerie à un commentaire de cet ouvrage, une sorte de paraphrase de cet ouvrage, pour donner consistance à l'hypothèse que je formule, donc, d'une possible, non pas disparition du droit, mais instrumentalisation du droit par d'autres rationalités, ici une rationalité numérique, et donc pour donner une crédibilité à mon sujet. Alors, j'ouvre le livre, ou plutôt je le retourne, et je vois la quatrième de couverture qui dit ceci, « Remplacement des avocats par des robots, disparition des notaires, résolution des conflits en ligne, justice prédictive, état civil tenu par la blockchain, généralisation des contrats en bitcoins, échappant à tout contrôle et toute taxation, double point, le numérique n'en finit pas de bouleverser la justice, inquiétant les uns et enthousiasmant les autres. » Alors, j'ouvre le livre, et donc je glane au fil des chapitres quelques éléments du dossier, donc quelques réalisations de ces techniques juridiques numériques, de ces services juridiques numériques, qui entendent, à les croire, garantir un accès plus direct à la justice, augmenter le pouvoir d'agir des citoyens, leur permettre de se défendre par eux-mêmes. Très concrètement, il s'agit de mettre l'information juridique en ligne dans une langue plus facilement accessible, de rédiger soi-même des actes juridiques comme un testament ou les statuts d'une société, de mettre les internautes en relation avec des professionnels du droit, donc ils ne disparaissent pas, mais ils sont sous contrôle, et notamment, ils sont notés, comme les hôtels ou les restaurants, les avocats sont notés par leurs clients dans ce système, je ne sais pas si c'est un système, une toche, deux toches, trois toches, une étoile, deux étoiles. On propose de nombreux services d'assistance judiciaire susceptibles d'accompagner les personnes dans leurs démarches contentieuses, depuis la mise en demeure jusqu'à l'engagement d'une procédure, et puis finalement, on propose les fameuses ODR, Online Dispute Resolution, donc mode de règlement des litiges en ligne. Alors, il y a un peu de philosophie derrière, parce qu'en lisant toute la documentation à l'appui de ces sites et de ces nouveaux services juridiques en ligne, on apprend que le but est de réduire l'opacité du droit que nul n'est censé ignorer, en effet. Il est question de lutter contre les disparités de la loi qui se doit d'être égale pour tous. Et Antoine Garapon, de commenter en disant, je le cite, se trouve ainsi disqualifié l'avocat à la Daumier, le notaire de Balzac, le juge compulsif des plaideurs. On cherche à dissiper le mystère sacré qui entourait l'intervention des juristes. Et tout se passe, note-t-il encore, comme si le public semblait plus rassuré par une vérité établie par le biais d'algorithmes que par une décision humaine. On s'incline plus volontiers, dit-il, devant une statistique que devant l'ordonnance d'un juge. Alors, j'approfondis en quelques mots deux points, la justice prédictive et la justice, enfin, la résolution des conflits en ligne. Justice prédictive, elle n'est pas encore trop intrusive, du moins en apparence, dès lors que son ambition est de prédire le plus exactement possible, sur la base des éléments du dossier, l'issue vraisemblablement donnée à cette affaire par un juge professionnel. Et on cherche ainsi à prédire le cours de la justice et ainsi d'en optimaliser, dit-on, la production. Effectivement, grâce à la numérisation d'un nombre extrêmement élevé de décisions qui vont être stockées dans des grandes banques de données juridiques aisément et rapidement accessibles, ces sites se vantent d'arriver à un niveau de granularité, c'est-à-dire de précision de la prédiction, beaucoup plus grande que ne pourrait le faire un professionnel, quelle que soit son expérience. Et du coup, on se dit que cette justice prédictive est peut-être moins innocente qu'elle n'en a l'air, donc elle pourrait, si elle se généralisait, eh bien, comment dirais-je, produire des effets normatifs non négligeables. Par exemple, une raréfaction des décisions, parce que finalement, si on peut prédire avec un tel degré de précision de probabilité l'issue du litige, eh bien, autant faire l'économie du litige. D'autre part, on peut attendre, et ce n'est pas nécessairement rassurant, un renforcement des tendances majoritaires. On devine l'embarras d'un juge auquel un des plaideurs va dire que cent, mille, dix, mille décisions ont été rendues dans tel sens. Et donc, on assisterait alors insensiblement à une transformation de la simple prévision en une véritable injonction, une espèce de self-fulfilling prophecy, l'effet normatif ou performatif de la prévision. Si je me penche sur la question de la résolution des litiges en ligne, j'ai été voir, au-delà du livre, et je vous invite à faire l'expérience, c'est assez décoiffant, le site d'un, enfin, un de ces sites, qui s'appelle Cléros, avec un K, qui se présente comme un protocole pour un système de justice décentralisé, rendu par des jurés laïcs, si j'ose dire, non professionnels, des jurés volontaires, qui payent quelque chose pour pouvoir jouer le jeu d'être jurés, qui sont sélectionnés au hasard, cas par cas, et motivés financièrement, et c'est ça qui m'intéresse surtout, à décider honnêtement. Tout ce que je veux dire ici, je n'invente rien, je vous invite à faire l'exercice, allez voir le site de Cléros et toute la littérature qui le légitime. Ce système qui prétend s'inspirer de l'antique justice athénienne se targue de produire une justice rapide, transparente, peu chère et efficace. Il est déjà en application, notamment sur la plateforme chinoise de vente de biens et de services en ligne, Alibaba, le grand concurrent d'Amazon. Ce système consiste à assortir les smart contracts, les contrats intelligents de tout type, de les assortir d'une clause de résolution des conflits qui renvoient précisément au protocole Cléros. Alors comment ça se passe-t-il ? Les parties en ligne adressent au site toutes les pièces du dossier, suite à quoi le système sélectionne aléatoirement trois jurés volontaires, ceux qui ont engagé en payant leur jeton de participation. On leur demande de choisir une solution dans tel délai, quelques jours, étant entendu que chacun de ces jurés va devoir se prononcer sans débat et sans connaître l'opinion des autres. Chacun dans son coin. Alors je vous passe les mécanismes censés garantir la confiance dans le système. Tout est crypté et donc on peut faire confiance à la loyauté du système de sélection des jurés et de traitement des données. Ce n'est pas mon problème d'aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est cette fameuse incitation des jurés à bien voter, à bien juger. Ça se passe comme ceci. Ceux qui ont opiné dans le sens de la majorité recevront un bonus financier s'ajoutant aux honoraires des jurés. Tandis que ceux qui n'ont pas voté dans le sens de la majorité sont punis, ils sont pénalisés financièrement sous la forme d'un retrait de jetons de participation. Le système part de l'idée que si les preuves ont été exposées clairement, que si le jury a été composé loyalement, eh bien il est entendu que les jurés voteront dans le même sens, qu'ils rendront des décisions, je cite, je n'invente rien, des décisions vraies. Et l'exemple qui est donné, faites un peu rêver les juristes que nous sommes, l'exemple qui est donné est le suivant, pleut-il à Paris aujourd'hui ? Comme si les questions que nous avions à traiter étaient d'une banalité factuelle comparable à celle-là. Pleut-il ou fait-il le soleil aujourd'hui à Toulouse ? Alors, ceux qui s'écartent de ce consensus rendent des décisions considérées comme incohérentes et doivent donc être sanctionnées. Alors, vous vous demandez peut-être s'il y a un appel possible, oui. La sentence est adressée aux partis et la partie succombante a le droit de faire appel autant de fois qu'elle le souhaite. Mais dans ce cas, elle doit avancer les honoraires des jurés, dont le nombre double à chaque appel. Voilà, j'en reste là pour la justice digitale. C'était une manière pour moi de jouer un peu à se faire peur, de crédibiliser mon sujet. Il y aurait d'autres entrées possibles pour montrer cette concurrence des normes. Donc, je me mets au travail, il y a quatre ans, avec cette question, à quoi sert le droit ? Et à ce moment-là, au moment d'entamer cette recherche, ma première question, mon premier sujet d'étonnement, plutôt, c'est le peu d'ouvrages et même d'articles récents, quand je dis récents, disons que c'est au cours des trois dernières décennies consacré à ce sujet. Je me demande pourquoi. Je travaille cette question. Alors, je pense qu'on peut donner un certain nombre d'éléments de réponse à cet étonnement qui explique ce peu de sujets. Sauf, tout récemment, ça ne vous aura pas échappé, ça ne vous aura pas échappé, le livre de mon collègue et ami Jacques Comaille, qui a quasiment le même titre, qui était sous presse quasiment en même temps, donc il n'y a pas eu de plagiat, de titres de l'un sur l'autre, donc Jacques Comaille, publie un livre très intéressant qui a pour titre « À quoi nous sert le droit ? » publié chez Gallimard, et ce qui nous vaut, cette proximité de titres, nous vaut plusieurs débats qui nous permettent de confronter nos visions respectives. Mais donc, il y a peut-être un intérêt tout récent pour la question, mais en tout cas, au cours des 30, 40 années précédentes, peu de réponses. Pourquoi ? Mais d'abord, probablement parce que la question est désarmante. Et quand on essaie un temps, soit peu, d'y répondre, on est rapidement découragé par la banalité des réponses qui viennent à l'esprit. À quoi sert le droit ? En effet, on se le demande. Il sert à régir les comportements sociaux, à résoudre les conflits. Quand on a dit ça, c'est un peu le bec dans l'eau. Donc, banalité des réponses. Ou alors, c'est l'inverse. C'est le trop grand nombre de réponses qui se bousculent à l'esprit. Je pense par exemple à notre collègue Daniel Lochac qui, il y a quelques années, écrivait « Le droit sert à tout et à n'importe quoi et surtout à des choses qui n'ont rien à voir avec ses finalités officielles. » Une réponse un peu désabusée, un peu sceptique, qui n'est pas sans vérité. Donc, trop ou trop peu. Et je le dis au passage, c'est d'ailleurs une des difficultés des théoriciens ou des philosophes du droit, difficulté de mesurer à sa juste valeur l'apport du droit, la réalité du droit dans une société. Le danger, c'est soit de sous-penser, le droit soit de le surdéterminer. Autrement dit, de lui prêter tantôt trop peu, tantôt trop. Lui prêter trop peu, c'était par exemple la thèse jadis des auteurs marxistes orthodoxes qui enseignaient que le droit n'était que un voile idéologique, le langage du pouvoir manipulé par les déterminants réels qui sont économiques de la société. Comme quand on dit, la religion n'est que l'opium du peuple. Ce n'est pas tout à fait faux, mais c'est un peu court, jeune homme, il y a peut-être d'autres choses à dire sur cet objet. Donc prêter trop peu au droit, le sous-penser. A l'inverse, le danger d'idéalisation ou d'angélisation du droit en l'identifiant à la démocratie, à la justice, à toutes les valeurs qui nous sont chères. Il y a un beau livre, il y a de belles analyses du sociologue Bruno Latour qui s'est mis à étudier le droit ces dernières décennies où il dit ça, il dit attention, ne pas trop charger la barque du droit en l'identifiant notamment, j'y reviendrai, au droit à la démocratie ou à la justice, même s'il y tend dans les meilleurs des cas. Troisième raison qui peut justifier cet embarras des chercheurs par rapport à la question, à propos de la question à quoi sert le droit, c'est les pièges philosophiques redoutables qui semblent jalonner le chemin. Je les désigne, c'est le piège de l'essentialisme et le piège du fonctionnalisme. Essentialisme. Quand on pose une question aussi fondamentale que celle-là, à quoi sert le droit, c'est un peu comme si on demandait qu'est-ce que le droit ? Et donc, la pente naturelle serait de succomber à une sorte de métaphysique un peu éthérée, un peu éternelle, universelle, et à parler du droit avec un grand D, un droit qui serait complètement déconnecté de la société dans laquelle il opère et dont il est la résultante. Contre ce danger d'essentialisme, je voudrais me prémunir de deux façons. D'une part, en suivant Carbonier, il faut toujours suivre Carbonier, qui met en garde contre le pan-juridisme, c'est-à-dire croire que le droit a réponse à tout. Et avec beaucoup de sagesse, ce grand juriste sociologue insistait sur la respiration du droit, les nuits du droit, le non-droit, les pauses du droit. Bien entendu, qu'une société bien ordonnée ne marche pas seulement au droit. C'est aussi lui qui disait dans une formule admirable, je la reprendrai demain dans la conférence sur le droit objet de passion, il disait l'amour du droit est réductible en cas d'excès. Je pense que tous nous aimons le droit, mais modérément, l'amour du droit est réductible en cas d'excès. Donc ça, c'est une première antidote contre l'essentialisme. Une autre, plus scientifique, c'est évidemment le pluralisme juridique. Comment pourrions-nous aujourd'hui ne pas faire oeuvre de pluralisme juridique ? Comment ne pourrions-nous pas conjuguer le droit au pluriel ? Donc faites-moi le crédit chaque fois que je dirais le droit de mettre au fond cette analyse au pluriel et de la pluraliser immédiatement. Je ne peux pas parler de tout en même temps, mais je suis intimement convaincu que nous sommes l'objet de plusieurs ordres juridiques simultanément. Ce n'est pas pour rien que j'ai écrit il y a quelques années un ouvrage intitulé Le droit en réseau, de la pyramide quelsénienne au réseau du pluralisme juridique. Et donc, quand je réfléchis aux fonctions du droit, c'est du droit au pluriel. L'autre risque, c'est le risque du fonctionnalisme, de l'utilitarisme un peu plat, un peu matérialiste, d'un pragmatisme un peu borné qui chercherait en quelque sorte au premier degré à se demander à quoi sert le droit. Je tente de me prémunir contre ce pragmatisme, ce biaiviorisme un peu plat en insistant lourdement, je n'aurai pas l'occasion de le faire trop dans cette conférence, mais dans le livre je le fais, sur les fonctions symboliques du droit. Et là, je me réfère à des philosophes très importants comme Cornelius Castoriadis qui montre que l'institution d'une société est d'abord imaginaire. Je l'ai déjà dit d'ailleurs en disant qu'à l'origine était la fabula. Je pense que nous sommes des homos et des moulières fabulans. Nous sommes des êtres d'imagination et de récits. Et donc, les fonctions premières du droit et les plus fondamentales sont des fonctions symboliques qui consistent à diffuser des valeurs, à fixer des repères, à cristalliser un imaginaire, à indiquer une direction et puis dans un sens seulement bien second et dérivé de traduire tout ça dans des règles, des techniques, des procédures. Surmontant ces premières questions, ces premières difficultés, je me mets au travail et alors là, l'obstacle suivant c'est l'abondance des concepts, des outils théoriques qui se proposent aux chercheurs pour répondre à la question. Dans le désordre, concept de rôle, de projet, de finalité, de mission, d'effet, d'usage, d'objectif, tout ça ce sont des entrées possibles, des outils possibles pour traiter mon sujet. Après avoir erré un certain temps, je me détermine fermement pour une trilogie qui forme le sous-titre de l'ouvrage et les trois parties à la fois de l'ouvrage et de la conférence de ce soir, usage, fonction, finalité. Ce qui a l'avantage, un signe pour moi, d'ouvrir trois perspectives complémentaires, différentes, mais complémentaires, trois éclairages sur mon objet. L'usage est la porte d'entrée des sciences sociales. On cherche à voir sur le terrain, dans la pratique, au regard des stratégies, des acteurs, des intérêts en jeu, donc de façon un peu désenchantée, réaliste, parfois cynique, on cherche à se demander qu'est-ce qu'on fait du droit. Et là, je suis prêt à tout entendre, rien ne m'effraie, il faut aller jusqu'au bout du réalisme et, comme disait Daniel Lochac, peut-être convenir qu'à certains moments, le droit sert à tout et à n'importe quoi et surtout à des usages qui ne sont pas conformes, qui sont même opposés aux finalités affichées. Les fonctions relèvent d'une analyse plus technique. Pour le coup, nous mobilisons alors des théories du droit au sens classique. On ouvre le capot de la voiture et on cherche à voir comment ça marche, quelles sont les fonctionnalités du droit. Les finalités, quant à elles, relèvent d'un registre plus philosophique et regardent les valeurs au service desquelles le droit est mobilisé. Alors j'attache la plus grande importance à donner un poids égal, c'est peut-être exagéré, mais donner toute son importance à cette interdisciplinarité qui a toujours été la marque de fabrique de la théorie du droit telle qu'on essaye de le pratiquer dans le cadre de mon université, dans le cadre de la revue interdisciplinaire d'études juridiques, du séminaire interdisciplinaire juridique, aussi dans la revue française Droits et Société, l'interdisciplinarité, c'est-à-dire le dialogue difficile, patient, modeste, le dialogue de discipline qui ne perdent pas leur autonomie, qui ne fusionnent pas dans une espèce de melting pot confus, donc qui ne perdent pas leur autonomie mais qui entrent en dialogue au moins marginal ou frontière avec le point de vue de l'autre, le point de vue du philosophe, le point de vue du technicien du droit pour essayer d'enrichir l'objet. c'est comme si on le faisait tourner de façon à le voir en trois dimensions et pas en une seule. Là, notamment, les débats avec Jacques Comin étaient très précieux puisque lui était censé partir de la rive sociologique, moi, qui ai une formation de juriste et de philosophe, partir plutôt de la rive opposée de la philosophie et nous tentons de nous retrouver au milieu du fleuve là où la tension est la plus forte entre les points de vue différents. Donc, j'insiste là-dessus, usage, fonction, finalité. J'insiste au bénéfice d'une précision supplémentaire mais qui est indispensable. j'ai éprouvé à propos des finalités la nécessité de distinguer finalités extrinsèques et intrinsèques. Les finalités extrinsèques, par exemple, la justice, la démocratie, la constitution de l'humain pour renvoyer à des choses comme le gendre et le supio. Mais aussi la défense de l'ordre, la défense du territoire, de l'espace vital, la défense de la race, la défense de la légalité socialiste. Ce sont des valeurs plus larges dont le droit n'a pas le monopole et au service duquel il est ou il n'est pas mobilisé. Les valeurs, pardon, les finalités intrinsèques s'entendent des finalités du droit lorsqu'il est mis au service en ce qui me concerne parce qu'on ne peut pas parler de tout en même temps, au service en ce qui me concerne du droit et de la démocratie et de la constitution de l'humain. Et j'aurais fait un autre livre si j'avais raisonné comme le faisait Olivier Jean-Jean dans un très beau livre récent consacré au droit nazi si j'avais réfléchi par exemple au droit qui présidait au droit de l'Allemagne dans les années 30-40. Donc, sous-jacente à la distinction que je viens de faire, il y a une thèse que vous pourriez contester, une thèse philosophique forte, c'est que le droit, la technique juridique, le discours juridique, les institutions juridiques, les concepts juridiques ne sont pas nécessairement identifiables à la justice et la démocratie. Pour le dire plus simplement, il y avait du droit sous Staline, il y avait du droit sous Hitler, sous Pinochet, bien sûr, du droit dénaturé, du droit que nous avons toutes les raisons de critiquer parce que nous ne partageons pas leur finalité, mais techniquement, au moins, en premier regard, au moins, il y avait du droit. Je pense que l'esprit critique reste mieux en éveil si on maintient cette distinction, si on ne croit pas de façon un peu angélique que droit égale nécessairement justice et démocratie. Donc, on reste plutôt en éveil, l'esprit critique est plus aiguisé si on n'établit pas immédiatement cette identification. Mais bien sûr, il est essentiel, et c'est l'essentiel de mon livre, la moitié des 578 pages, il est essentiel de réfléchir aux finalités intrinsèques du droit, comment penser le droit, comment orienter ses fonctions lorsqu'on décide de le mettre au service de la démocratie et de la justice. Et quand je dis lorsqu'on décide de le mettre, vous voyez bien que le droit n'a pas, le dernier mot, ce « on décide de le mettre » relève du débat politique, relève des valeurs collectives partagées par le corps social, relève de son récit politique, de son imaginaire partagé. Donc, je fais preuve de modestie juridique, je pense que de ce point de vue-là, il faut penser aussi le rapport entre politique, droit et éthique. Au bénéfice de cette trop longue mise en place conceptuelle, je me propose maintenant d'aborder avec vous les trois axes de cette problématique, les usages, les fonctions, les finalités. Ah oui, encore une chose, encore une chose, tout de même. Je voudrais dire ceci, au cours des trois ou quatre années de rédaction de l'ouvrage, je vous ai dit que j'étais obsédé par cette question à quoi sert le droit, je me la représentais sous la forme d'une expérience simple. Et si nous avions plus de temps et que nous étions moins nombreux, sous forme d'un séminaire résidentiel qu'on organiserait sur ce sujet, je vous ferai part de cette expérience et je vous demanderai comment vous irez, quelles seraient vos réponses. C'est, qu'est-ce qui change lorsque deux ou plusieurs personnes décident de passer au droit, c'est-à-dire décident de doubler leur relation sociale primaire par une mise en forme juridique. La relation sociale primaire peut être une relation amoureuse, ça peut être la cohabitation d'un homme et d'une femme ou de deux personnes de même sexe qui décident ou non de se marier mais qui peuvent très bien rester en cohabitation. Pourquoi ? Qu'est-ce qui change lorsque l'on passe devant monsieur le maire ou madame le maire ? Qu'est-ce qui change lorsque un échange commercial basé sur la confiance est formalisé sur la forme d'un contrat éventuellement authentifié devant un notaire ? A l'inverse, qu'est-ce qui change lorsqu'on décide de se passer du droit ? Une façon peut-être plus dramatique de poser la question qu'est-ce qui change lorsque, en cas de conflit dans la relation sociale primaire, on passe de la justice que l'on se rend à soi-même, donc de la vengeance, à au tiers, au tiers institué au recours en justice ? Je laisse dans votre esprit cette idée du tiers parce que pour moi c'est la réponse en tout cas à laquelle j'arrive et je voudrais encore creuser cette question à l'avenir, mais voilà, si je devais répondre en quelques mots à la question que je me pose et que je traite en 578 pages, eh bien, à quoi sert le droit ? Je réponds à compter jusqu'à trois. Et ce n'est pas une boutade, c'est très sérieux et c'est très difficile. C'est un formidable progrès civilisationnel et culturel que de parvenir à trianguler une relation sociale et à l'inscrire désormais dans ce que j'appelle une autre scène, la scène du tiers, pour concrétiser les choses, la scène du juge, mais le juge lui-même n'a pas le dernier mot, le juge est lui-même encadré par une règle dont il n'est pas l'auteur, dont il est simplement le porte-parole provisoire et la loi elle-même est soumise au contrôle. Donc, une espèce de mise en abîme du tiers. Pour moi, la spécificité de la relation juridique, c'est le fait qu'elle institutionnalise exceptionnellement, efficacement la scène tierce qui permet de généraliser, d'universaliser, d'égaliser une relation sociale. Mais voilà, là, j'ai un petit peu anticipé, mais comme je suis assez long, je vous dois de temps en temps des anticipations. Et donc, voilà l'expérience concrète que j'ai et que j'ai encore à l'esprit lorsque je me pose la question à quoi sert le droit. Bon, maintenant, les réponses. Usage. D'abord, l'usage. Pour répondre à cette question, eh bien, j'envisage aussi tous les acteurs, acteurs privés, acteurs publics, acteurs collectifs, et j'envisage toutes sortes de stratégies, des stratégies conformes, mais aussi parallèles, voire déviantes par rapport à la règle. Et lorsqu'il s'agit de stratégies déviantes par rapport à la règle, on peut encore se demander s'il s'agit d'une sorte de régression ou de progression, donc un changement du droit pour le mieux ou pour le pire. En ce qui concerne les particuliers, d'abord, on peut gager que la majorité d'entre nous cherchons à agir de manière conforme au droit, de façon à être en ordre, en règle, à l'égard de la règle juridique. Mais, à côté de ce comportement disons conformiste, on doit observer des comportements de ce que Yering appelait au XIXe siècle de combat pour le droit. Il s'agit de se servir de l'arme juridique et notamment des procédures judiciaires pour solliciter une transformation du droit. Yering, dans son beau livre Le combat pour le droit, ou des sociologues contemporains comme Liora Israël qui écrit un livre intitulé L'arme du droit et Jacques Comay, dans son livre À quoi sert le droit, insiste énormément sur ce volet. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est un aspect assez jeune, assez sympathique du droit, c'est sa mobilisation par des associations militantes, par des associations de juristes, parfois transnationales, qui vont transformer une affaire en une cause significative, qui vont en généraliser le propos pour solliciter du juge une interprétation novatrice, progressiste de la loi et ainsi un progrès du droit. Donc, c'est mobiliser le droit non plus comme une référence, un cadre auquel il faut se soumettre, mais comme une ressource dans le cadre d'une stratégie, ici, une stratégie militante, on peut penser à tout le contentieux climatique aujourd'hui, une stratégie militante en vue du progrès du droit. Le point limite de cette forme d'usage du droit, on peut l'identifier dans la désobéissance civile, avec les fameuses figures, les grandes figures de Martin Luther King ou de Gandhi, par exemple, qui font un usage tout à fait paradoxal du droit dans la désobéissance civile, qu'est-elle, en effet, cette désobéissance civile, sinon une infraction pénale, un comportement contraire à la loi, avec un petit L, en vue de transformer le droit avec un grand D, en vue d'assurer le progrès du droit, par exemple, la promotion de valeurs constitutionnelles qui seraient bafouées dans telle ou telle loi scélérate contraire aux droits fondamentaux. Voilà, un usage paradoxal du droit, un usage extrêmement militant qui va peut-être entraîner, c'est d'ailleurs le but, sanctions pénales qui va faire scandale, qui va remuer l'opinion publique et peut-être, espérons-le, entraîner un progrès du droit. À côté de ces usages conformes ou transformateurs du droit, il y a aussi, évidemment, toute la face d'ombre. Et là, il faut lire Balzac, par exemple, les 120 romans de la comédie humaine qui sont un répertoire infini de la turpitude juridique. lui qui avait fréquenté les études de notaire, il en connaissait un bout à propos de l'imagination des particuliers, pas nécessairement des juristes, des particuliers pour tourner la loi. Vous savez, quand le père Goriot, Rastignac monte à Paris pour faire des études de droit, eh bien, sous les conseils de Vautrin, il va faire toute autre chose que fréquenter la faculté de droit. Et Vautrin lui dit qu'il a tout intérêt s'il veut progresser dans l'échelle sociale, il a tout intérêt à étudier, je cite de mémoire la formule, cette jurisprudence parisienne qui est une haute jurisprudence sociale qui, bien comprise et bien pratiquée, mène à tout et qui est évidemment un art de tourner la loi. Juridiquement, nous avons la théorie de l'abus de droit, belle théorie née en France au début du XXe siècle et qui nous apprend qu'il y a des usages illégitimes du droit. On peut être à la fois en droit et en tort. On peut faire un usage exagérément égoïste de son droit de propriété ou de son droit de licencié. En matière administrative, on a évidemment toutes les variétés de détournement de la loi. Plus généralement, la figure limite ici, que j'opposerai alors terme à terme à la désobéissance civile, est la figure de la corruption qu'on a tout intérêt à étudier et qui est d'une réalité juridico-sociale de la plus haute importance qui sert parfois à qualifier des régimes entiers ou même dans des régimes qui ne sont pas des républiques bananières, certains secteurs économiques. La corruption est très intéressante à étudier, d'une part parce qu'elle se produit avec la complicité d'une autorité, il s'agit en quelque sorte de la privatisation d'une fonction publique et en même temps parce que le corrupteur, s'il sollicite pour lui un passe-droit, un privilège, une loi privée, autrement dit une exception ou une exemption indue, il est en revanche très heureux que la règle générale et abstraite reste d'application pour les autres. Donc c'est une forme de manipulation très particulière et très perverse de la règle juridique. Et puis, troisième variété d'usages, il y a ce que les sociologues du droit et le regretté André-Jean Arnaud notamment dans ses ouvrages qualifiaient de droit vulgaire, c'est-à-dire de réappropriation spontanée par les individus de la règle juridique dans des formes de paralégalité, qui ne se préoccupent pas trop de leur conformité à la règle. Donc les gens, en quelque sorte, se bricolent un droit à leur main, à leur usage, pas toujours très conforme à la règle, pas nécessairement déviant, pas nécessairement pénalement répréhensible, mais qui peuvent être notamment pour les sociologues très intéressants lorsqu'on étudie la manière dont les gens ou les groupes humains se construisent en quelque sorte un droit dont on croit parfois qui les conforme à la règle mais qui peut en être plus ou moins écarté. Alors, je peux être plus rapide pour les usages du droit dans le chef des entreprises, encore que le sujet est très intéressant. Dans leur chef aussi, on rencontre des formes d'usages militants du droit en vue d'obtenir un changement législatif qui serait plus favorable à leur stratégie économique. Je fais bien sûr allusion aux pratiques du lobbying et en tant qu'habitant de Bruxelles, capitale de l'Europe, j'en sais un bout parce que Bruxelles est vraiment la capitale mondiale du lobbying. Il y a plus de lobbyeurs que de fonctionnaires de la Commission européenne. Toutes les branches de l'industrie ou du commerce européen sont représentées à Bruxelles et ces gens ont pour métier du matin au soir d'inonder de documents les responsables officiels de la Commission. Plus préoccupant que ces pratiques de lobbying, nous avons les pratiques par les entreprises les plus puissantes de low shopping ou de forum shopping. C'est l'aptitude pour les investisseurs transnationaux les plus puissants de choisir le régime juridique le plus conforme à leurs intérêts ce qui entraîne presque mécaniquement une mise en concurrence du droit des états et donc une forme assez prévisible de dumping législatif. Ce sera une course au moins dix ans. Ce sera une course à celui qui aura le régime le plus accueillant aux investissements étrangers en termes de loi sociale ou en termes de loi environnementale par exemple. Si cela se vérifie et se généralise alors là on a une bonne illustration de ce que Polanyi appelait la grande transformation c'est-à-dire un changement de priorité entre l'économique et le juridique. Ce n'est plus alors le juridique qui encadre le marché c'est le marché ici le marché transnational mondialisé des systèmes juridiques mis en concurrence c'est le marché qui encadre le droit. J'en reste là pour les entreprises à propos des pouvoirs publics il faudrait plusieurs conférences pour parler de l'usage du droit par les pouvoirs publics. On peut espérer qu'il s'agit d'un usage conforme à la règle après tout nous sommes dans des états de droit et la définition d'un état de droit c'est que les gouvernants sont conformes à la règle il faudrait évidemment étudier les mécanismes parfaitement légitimes qui permettent à l'autorité publique de transformer le droit de l'utiliser comme une ressource en vue d'une optimalisation de la réglementation mais il faudrait également consacrer un chapitre à toutes sortes d'usages moins glorieux moins édifiants de la règle parmi lesquels par exemple il s'est très répandu un usage purement médiatique du droit dans le cadre de ce qu'on a pu appeler les effets d'annonce de l'état spectacle où l'on fait mine d'adopter telle ou telle réglementation de vouloir adopter telle ou telle réglementation pour satisfaire une opinion publique en matière de faits divers de droits pénals par exemple alors même que cette réglementation existe ou que l'on sait que celle que l'on propose est rigoureusement inapplicable mais peu importe on se sert d'un effet d'annonce on se sert du droit comme d'un paravent on a aussi de la part des états des phénomènes de low shopping ou de forum shopping je pense à la politique internationale menée aujourd'hui par les états unis d'amérique à l'instigation de qui vous savez le président trump systématiquement entend se dégager du multilatéralisme qui caractérise le droit international public arrivé à maturité qui est un droit multilatéral où les plus puissants ne jouent pas la carte de la puissance mais sont sujet d'un droit tiers qui les dépasse et bien lorsque trump décide de sortir de l'accord avec l'iran ou de l'accord climatique c'est une façon de récuser cette scène tierce et d'en revenir à un rapport féodal un rapport de force un rapport de je à tu un rapport de puissance dans lequel évidemment il est gagnant récuser la compétence de la cour pénale internationale relève de la même attitude ou encore la volonté de prétendre exercer des effets extraterritoriaux de certaines lois américaines donc de contraintes des entreprises européennes par exemple à se conformer à des embargos décidés par la loi américaine à l'égard de tel ou tel pays donc là je trouve ça assez intéressant parce qu'on voit bien ce que ça veut dire le retour à une sorte de régression à des usages primitifs du droit pour moi ça n'a plus grand chose à voir avec le droit c'est en revenir à une sorte de face à face féodale à ce que j'appelais tout à l'heure la relation sociale primaire j'en viens alors à mon deuxième volet les fonctions du droit là je serai plus bref c'est plus technique je réitère mon analyse de tout à l'heure en disant que pour moi le droit est dans le livre je cite vraiment beaucoup d'auteurs qui vont dans le même sens le droit est une institution seconde qui vient dans un deuxième temps pour formaliser une relation sociale primaire qui s'est déjà traduite dans des normes des normes merci beaucoup coutumières ou que sais-je j'utiliserai volontiers à cet égard la métaphore du pilotage au sens vraiment technique et maritime du terme je trouve que le droit est dans un rapport de pilotage de la société vous savez ce que c'est le pilote c'est un fonctionnaire de l'état qui monte à bord des navires de commerce lorsqu'ils abordent des passes difficiles ils doivent remonter des fleuves ou entrer dans des ports le pilote monte il est imposé par l'état côtier son intervention est obligatoire il monte sur la passerelle il conseille le capitaine mais le capitaine reste seul maître à bord et voilà c'est donc un rapport second par rapport à l'autorité du capitaine le droit dans ce rapport là les théoriciens du droit ont depuis longtemps théorisé cette affaire en distinguant les normes primaires et les normes secondaires certains d'entre vous auront reconnu la théorie du droit de l'anglais Hart très largement reçu aujourd'hui qu'est-ce que c'est les normes primaires mais en gros c'est les normes de comportement agir comme ceci ne pas faire cela normes de comportement qui sont souvent empruntées calquées de la norme sociale primaire le droit n'invente pas tout mais ajoute Hart avec le temps et au fur et à mesure que le droit s'est complexifié que les procédures se sont multipliées que les autorités se sont diversifiées donc avec le temps c'est ajouté à ces normes primaires un formidable arsenal de normes secondaires qui sont des normes réflexives qui règlent l'usage des normes primaires ce sont des normes de sanctions par exemple qui disent ce qu'il faut faire lorsque les normes primaires sont violées ce sont des normes procédurales ce sont des normes constitutionnelles relatives à l'exercice des différents pouvoirs ce sont des normes relatives à l'établissement de la preuve etc des normes relatives à l'interprétation à l'application à la validité des normes primaires alors j'emprunte pour ma problématique cette distinction primaire secondaire je dis il y a sans doute pour le droit des fonctions primaires et des fonctions secondaires je ne rentre pas dans les détails je synthétise simplement en disant au fond le droit du point de vue technique qu'est-ce qu'il fait il tisse des liens il fixe des limites ou des bornes et il impose des mesures donc fonction de tissage de bornage et de mesurage il tisse des liens entre les personnes c'est tout le droit de la filiation le lignage il fixe des liens entre les personnes et les choses c'est tout le droit des biens partage il fixe des liens entre les personnes et leurs actes tout le droit des contrats le droit des quasi-contrats le droit de la responsabilité il fixe des liens entre les procédures entre les personnes en conflit assurant ainsi une sorte de ravaudage du tissu social lorsqu'il menace de se déchirer par le conflit donc cette fonction de chaînage d'embrayage de pontage de tissage est vraiment essentielle en droit et on en trouve des traces en théorie du droit lorsque par exemple le philosophe américain Ronald Dworkin décrit l'action de juger l'oeuvre des juges la jurisprudence à l'aide de la métaphore du roman à la chaîne il dit rendre des décisions c'est s'inscrire dans une chaîne de précédents qu'on peut comparer dit-il au jeu de société qui consiste à écrire chacun pour son compte un chapitre de l'histoire qui doit être à la fois original mais en même temps cohérent par rapport à ce qui suit et ne pas rendre impossible ce qui va suivre et donc une sorte de continuité de chaînage les analyses que Bruno Latour consacre au droit dans ses derniers ouvrages s'inscrivent parfaitement dans cette veine-là à côté de ça il y a les fonctions bien connues d'interdits fixer des bornes en matière pénale par exemple mais de manière beaucoup plus générale tout le travail de qualification tout le travail de classification tout le travail logique d'ordonnancement qui fait l'ordinaire des juristes relève de cette fonction de bornage de limitation de définition qu'est-ce que c'est définir sinon mettre des finesses des limites donc les juristes sont les spécialistes des distinctions des qualifications pour éviter justement mettre un peu d'ordre dans la confusion la profusion du réel et puis à un niveau encore plus méta comme l'avait dit Michel Villet il y a déjà très longtemps le droit il est mesure il est recherche de la juste mesure des justes rapports entre les personnes et les choses je n'insiste pas plus là-dessus je conclue ce deuxième point relatif aux fonctions en attirant votre attention sur le fait qu'à ce stade après avoir parcouru les usages et les fonctions nous ne préjugeons pas encore des finalités ou services desquels le droit est mobilisé bon droit ou mauvais droit bon usage mauvais usage et par exemple la fonction de bornage on peut en faire un très mauvais usage si le législateur se déchaîne en normes si tout devient interdit les libertés se réduisent à pas grand chose comme dans une dictature et c'était le cas évidemment du droit sous des régimes stalinien ou hitlérien dont je parlais tout à l'heure ce sont les mêmes instruments techniques mais dévoyés en quelque sorte hypertrophiés absolutisés et qui aboutissent finalement à une dénaturation du droit donc à ce stade nous n'avons pas encore préjugé des finalités au service desquelles le droit pouvait être mobilisé et c'est le troisième volet que je voudrais aborder maintenant donc les finalités dans le livre je le signale simplement au passage pour ceux que ça intéresse je n'aborde ce troisième volet relatif aux finalités qu'au bénéfice d'un très long interlude 70 pages qui pour le coup est carrément philosophique plus exactement philosophie anthropologique répondant à la question quel homme ou quelle femme pour quel droit je crois en effet qu'il n'était pas possible d'aborder la question des finalités du droit si on n'avait pas une certaine idée sous-jacente de l'humanité de l'homme et de la femme que nous avions en vue pour le droit auquel le droit s'adressait qui était comme ça le sort de présupposé anthropologique le milieu porteur du droit alors je vais vous faire grâce de ces longues interludes mais en gros j'insiste énormément sur l'idée de liberté d'autoconstitution l'individu le destinataire que la règle de droit a en vue c'est un être libre un être indéterminé qui a à devenir ce qu'il est tout le contraire d'une prédétermination et donc le bon droit le droit dont les finalités sont satisfaisantes c'est le droit qui garantira au mieux cette liberté cette indétermination de l'homme qui a à devenir collectivement ce qu'il est philosophie de Castoriadis Ricoeur mobilisée ici à l'appui de cette conception de l'humanique je reviens à mes moutons juridiques et je réfléchis à mes finalités qui m'ont donné beaucoup de fil à retordre et j'arrivais à l'idée que ces finalités intrinsèques du droit si on voulait le mettre au service de la justice et de la démocratie étaient au nombre de trois trois finalités dialectiquement liées je les je les décris enfin je les énonce d'abord et puis je les détaille dans un second temps il me semble que la finalité première intrinsèque du droit est de mettre sa technique son discours ses concepts au service d'un arbitrage général des intérêts et des valeurs en conflit et je rapporterai cette première finalité à l'allégorie de la balance vous allez voir je vais mobiliser balance glaive et bandeau de façon à faciliter la discussion donc l'équilibrage des intérêts et des valeurs en conflit deuxième finalité cet arbitrage doit être susceptible si on ne veut pas se payer de mots doit être susceptible d'être imposé par la contrainte c'est évidemment la mobilisation du glaive et enfin et c'est le point sur lequel j'insisterai le plus cet arbitrage général des intérêts et des valeurs en conflit dans la société que l'on doit pouvoir imposer le cas échéant par la contrainte doit aussi pouvoir à tout moment être remis en cause dans les formes et procédures et c'est ici référence et fait à l'allégorie du bandeau qui des trois symboles associés traditionnellement à la justice est le plus énigmatique et à mes yeux le plus sympathique et le plus intéressant c'est la réflexivité du droit c'est le regard intérieur qui l'amène de façon réflexive à se mettre à tout instant lui-même en cause et en discussion et je pense c'est de loin la caractéristique du droit qui me semble la plus originale et la plus intéressante et peut-être la moins bien comprise j'insiste énormément sur le fait que ces trois finalités n'ont de valeur que si elles sont dialectiquement liées donc l'une ne va pas sans l'autre l'une d'elles viendrait-elle à s'hypertrophier que tout le bel équilibre serait rompu pensez ne serait-ce qu'un instant à un régime dans lequel la fonction numéro 2 deviendrait dominante forcément on ne serait plus dans un régime satisfaisant donc c'est très important de toujours trouver l'équilibre une sorte de métabalance de méta-équilibre entre les trois et je risque l'hypothèse que si cet équilibre est réalisé dans les rares moments de grâce où il l'est au moins partiellement alors le passage du 2 au 3 l'inscription dans la scène tierce est réalisée de façon satisfaisante quelque chose comme des propriétés émergentes ont surgi une sorte de plus-value qui est la plus-value du droit à quoi sert le droit et bien alors là oui il y aurait comme une espèce de plus-value qui se réaliserait qui serait ce passage au tiers et qui serait le produit du bon dosage dirais-je entre ces trois finalités permettez-moi de les détailler maintenant de façon un petit peu plus approfondie d'abord la première l'arbitrage l'équilibre ça ne vous étonnera pas c'est probablement ce qui vient le plus spontanément à l'esprit lorsque l'on réfléchit au droit le droit qui est associé à l'idée de mesure et pour être un peu plus technique le droit qui est associé aujourd'hui au principe de proportionnalité à l'équilibre la balance des intérêts dont on nous rebat les oreilles dans l'analyse de tout absolument toutes les décisions des cours suprêmes des cours européennes le juriste moderne pense en termes de balance des intérêts en termes de principe de proportionnalité ce n'est qu'une nouvelle variante de ce qui relève de l'ADN je dirais du droit et du juge en particulier deux remarques à cet égard l'équilibre dont je parle ici et bien un équilibre absolument en général un équilibre macro-social il ne s'agit plus comme je pouvais peut-être le suggérer tout à l'heure de juridiciser une relation sociale primaire de type affectif de type politique de type commercial donc il ne s'agit pas seulement de donner une traduction juridique à une norme propre à un sous-système déterminé il s'agit d'élaborer une norme juridique qui réalise l'arbitrage entre les exigences les valeurs les intérêts de tous les sous-systèmes sociaux au moment où je règle un problème social je ne peux pas oublier les logiques profondes du droit de la famille ou du droit pénal c'est ça me semble-t-il la difficulté et l'originalité de l'arbitrage attendu du droit c'est qu'il réalise ce qu'on pourrait appeler à l'aide d'une métaphore tout à fait sérieuse une sorte de traduction une opération de traduction générale de tous les sous-langages sociaux j'insiste énormément là-dessus je peux vous dire que c'est le message de Jürgen Habermas dans son livre formidable mais difficilement lisible donc peu de personnes moins le premier auront le courage de le lire jusqu'au bout qui a pour titre droit et démocratie la thèse fondamentale de Jürgen Habermas dans ce livre droit et démocratie c'est justement celle-là c'est que il appartient au droit par rapport à tous les sous-systèmes sociaux spécialisés d'être la dernière tentative de se comprendre la dernière forme de langue usuelle qui réalise la circulation généralisée entre toutes ces exigences ces normes ces intérêts ces valeurs issus du monde économique du monde de l'enseignement du monde médiatique du monde médical etc du monde social et ça évidemment vous aurez reconnu un écho du formidable débat allemand entre Luhmann et Habermas c'est un débat mondial Luhmann qui avec ses disciples comme Teubner insiste beaucoup sur l'autonomisation des sous-systèmes sociaux et allez croire on vivrait quasiment dans une nouvelle féodalité où toutes les formes de pouvoir concourant dans la société le pouvoir des entreprises le pouvoir des universités le pouvoir politique le pouvoir religieux le pouvoir des grandes associations sportives internationales seraient en mesure en quelque sorte de s'auto-réguler et on ne se préoccuperait plus beaucoup de la question de savoir quelle est la méta-régulation susceptible de faire prendre la mayonnaise si vous me permettez l'expression le lien le lien social or après tout c'est ça qu'on demande tout de même au droit c'est d'assurer une méta-régulation qui ne satisfasse pas seulement les intérêts sectoriels de tel ou tel domaine donc je crois vraiment beaucoup à cette à cette fonction que d'autres vont qualifier autrement le politologue français Durand parle de rôle de coordination ou de médiation et les sociologues français Boltanski et Tevnau dans leur livre très intéressant intitulé de la justification parle de compromis entre les cités un petit mot là-dessus le livre de Boltanski et Tevnau est très intéressant il décrit notre société actuelle à l'aide d'un ensemble de cités il y a la cité commerciale la cité familiale la cité médiatique la cité de la production industrielle et il montre un peu dans la ligne de Luhmann et Teubner la très large autonomie des règles prévalentes et des épreuves de jugement des formes de justification prévalant dans ces sous-systèmes et alors ils sont un peu gênés aux entournures lorsqu'il s'agit de penser les chocs entre ces régimes normatifs distincts et alors ils risquent le concept de compromis il y aurait des compromis entre ces différentes logiques ou rationalités mais dit-il les règles de ces compromis sont toujours plus bâtardes plus hybrides plus faibles que celles qui prévalent au sein de chacun des sous-systèmes et donc là on peut dire je m'en explique longuement dans le livre je pense que là le droit est sous-pensé ce livre est magnifique mais il y a vraiment une lacune quant au rôle joué par le droit et heureusement j'ai eu le très grand plaisir de voir que dix ans plus tard Boltanski signant un autre livre fait beaucoup mieux justice au droit et montre qu'en quelque sorte le droit est la métacité dont il est attendu qu'elle réalise des épreuves de jugement à l'interstice entre ces sous-domaines en conflit c'était ma première remarque à propos de cet équilibrage ma deuxième remarque à propos de cet équilibrage ou de ces compromis ou ces arbitrages c'est que dans les meilleurs des cas j'essaye de ne pas être angélique ou idéaliste j'essaye parfois de me souvenir de ma première partie un peu plus cynique et matérialiste à propos des usages dans les meilleurs des cas ces compromis sont des compromis par le haut et non pas des compromissions par le bas et si qu'est-ce que c'est un compromis par le haut et bien c'est le surgissement de quelque chose comme l'intérêt général ou le bien commun mon dieu avec quoi vous venez des vieilles notions qui sentent presque la naphtaline qui parlent encore de bien commun et d'intérêt général je pense que si on veut parler sérieusement du droit à prendre au sérieux sa vocation normative il faut lui faire crédit qu'au moins dans les meilleurs des cas il vise à surmonter l'intérêt sectoriel en conflit pour trouver quelque chose qui ressemble à un intérêt général c'est du Rousseau bien sûr lorsqu'il dit que la volonté générale c'est plus mieux et autre chose que l'addition des volontés particulières c'est pas un tour value c'est la propriété émergente qui réussit dans les meilleurs des cas une bonne partie de l'éthique communicationnelle de Habermas vise à penser la communication donc l'argumentation pour qu'elle puisse donner naissance à ce surgissement de l'intérêt général qui est plus et autre chose que la somme des intérêts de tous Paul Ricoeur à la fin de sa vie parle de ça aussi dans deux très beaux ouvrages dont je vous recommande la lecture qui ont pour titre le juste le juste 1 et le juste 2 ou à l'instigation notamment d'Antoine Garapon et dans le cadre de l'Institut des hautes études sur la justice Paul Ricoeur a beaucoup réfléchi à la fin de sa vie sur l'acte de juger et précisément il distingue deux degrés dans la fonction de juger ce qu'il appelle la fonction courte et la fonction longue la fonction courte consiste simplement à départager les plaideurs à attribuer des parts on vous a pris 100 le juge compense en vous restituant les 100 qu'on vous a pris c'est tout à fait estimable comme fonction sociale c'est une remise à niveau c'est une compensation sum kui kue tribuer attribuer à chacun la part qui lui revient mais Ricoeur ajoute avec raison qu'on peut avoir une ambition plus grande pour l'institution judiciaire pour la décision de justice sa fonction longue consisterait à faire prendre part c'est à dire à rendre une décision dont le contenu et dont les termes sont tels que aussi bien la partie triomphante que la partie succombante aussi bien la victime que l'auteur du dommage le coupable comprenne qu'en définitive le tiers qui est intervenu vise à les réintégrer dans le tissu social leur faire refaire prendre part à la vie sociale lorsqu'on aura payé sa dette par exemple le coupable est invité à reprendre sa place dans la société voilà ce que je voulais dire à propos de cette première finalité j'en viens et ce sera plus court à la seconde le glaive donc cet arbitrage social généralisé doit être susceptible d'être appliqué par la contrainte le glaive je pense qu'on ne peut pas faire sérieusement de la théorie du droit si on fait l'impasse sur cet aspect moins sympathique plus dur plus violent c'est bien de violence qu'il s'agit du droit je pense que on peint le monde en rose si on fait l'économie de cette violence parce que je ne l'ai pas assez dit mais c'est aussi un ligne rouge de mon ouvrage je pense que la vie sociale est conflictuelle que le droit est conflit avant d'être solution que le droit ne peut apporter des solutions au conflit que si dans un premier temps il a rendu le conflit visible qu'il a mis des mots sur un contentieux plutôt que de l'étouffer je crois d'ailleurs aussi que la démocratie c'est ça c'est de permettre au dissensus de s'exprimer permettre au point de vue opposé de s'affronter et ensuite dans un deuxième temps de trouver les règles procédurales pour que du choc des arguments résulte une solution acceptable par les deux parties mais donc nous juristes nous sommes en quelque sorte les spécialistes de la mise en intrigue du conflit donc j'aurais dû insister plutôt sur cette dimension du conflit mais donc s'il y a conflit il y a violence il y a tentation d'hégémonie il y a malversation que sais-je et l'état et son droit c'est aussi comme l'a dit Max Weber le monopole de la violence monopole de la violence légitime alors évidemment c'est ça c'est ça la différence entre le glaive manipulé par un dictateur des milices privées que sais-je et le glaive manipulé par une police ou une armée ou des huissiers officiels la violence est légitime dans mon modèle pour autant qu'elle s'intègre dans le cadre de l'état de droit qui veut précisément que les gouvernants et particulièrement ceux qui manient le glaive soient encadrés par des règles qu'ils respectent supposons que ce soit le cas dans le meilleur des cas si cela est le cas alors une propriété nouvelle surgit propriété comment dirais-je propriété émergente plus-value c'est la confiance dont je n'ai pas encore parlé jusqu'ici la confiance qui est le véritable lubrifiant social qui est le véritable moteur des institutions et du lien social dont une des figures est par exemple la sécurité juridique si donc il est fait un bon usage un usage civilisé un usage encadré par le droit de la violence alors quelque chose d'essentiel à la vie sociale peut être produit qui s'appelle la confiance ou qui s'appelle la sécurité juridique je n'en dis pas plus et j'en viens parce que je garde l'heure en vue j'en viens à mon troisième et dernier point troisième finalité la finalité de quoi de la remise en question la remise en cause pour le dire de façon plus juridique des équilibres préalablement définis Carbonier parlait du droit en disant c'est pas habituel de dire ça du droit je pense que peu de gens dans la société peu d'étudiants en droit en première année penseraient à ça le droit disait-il est une mise en question organisée une institution de la contestation qui l'eut cru une institution de la contestation une mise en question organisée je pense que c'est plein de sagesse il faut méditer ces phrases au fond que faisons-nous dans nos activités quotidiennes de juriste l'auteur de doctrine ça va être un perroquet se lance dans des controverses doctrinales il tente de falsifier ce que ses prédécesseurs ont dit pour mieux coller à la réalité donc le travail de la doctrine c'est la discussion doctrinale le plaideur il tente à obtenir du juge un revirement de jurisprudence je sais bien que ceux-ci ne sont pas légers on n'arrive pas tous les jours mais tout de même par petite dose par petits pas il y a des inflexions et parfois des revirements de jurisprudence le législateur s'envoie sur le métier peut-être un peu trop souvent d'ailleurs on pourrait on pourrait d'ailleurs le dire je pense qu'il y a aujourd'hui une inflation de loi ça ça voudrait dire alors qu'il y a une espèce de surchauffe de cette troisième fonction mais c'est pas ça que je veux dire pour le moment je m'en tiens à l'idée que le travail du législateur consiste à examiner la question de savoir s'il ne faut pas remettre en chantier la règle juridique le conseiller juridique d'entreprise il se livre à une actualisation du contrat et n'hésitera pas à proposer des amendements au contrat lorsqu'on analyse les instruments et les techniques juridiques et bien ils sont légions les instruments qui permettent de moduler de modaliser d'actualiser la règle les exceptions les exemptions les dérogations les suspensions les techniques d'exception d'ordre public les accommodements raisonnables la marge nationale d'appréciation le recours à l'équité de notre boîte à outils innombrables sont les instruments qu'on peut tirer pour moduler la règle de droit regardez comment sont faits les manuels les traités de droit on expose une règle et aussitôt on l'a sorti d'exception de dérogation de nuance j'avais travaillé un petit peu sur le droit de propriété même au 19ème siècle où prévalait encore le dogme de la propriété exclusive et permanente qui rassemblait dans les mains du propriétaire tous les attributs ouzous proctus et abouzous et bien j'avais lu quelque part que d'une édition à l'autre du traité d'Aubriero concernant la propriété le chapitre sur la propriété et plus précisément les modulations les exceptions à ce qui est encore le dogme de 544 étaient passés de 2 à 70 pages 70 pages de modulation du principe de propriété donc et ce n'est pas par byzantinisme comme le croient parfois les non-juristes que la doctrine se livre à ce type d'exercice je pense que c'est pour faire justice à la diversité du réel et des intérêts ou des valeurs en conflit qui s'y confrontent j'insiste là-dessus je suis content d'être tombé sur cette référence c'est probablement contrairement à ce qu'on croit une spécificité de la rationalité juridique cette organisation systématique de l'auto-contestation de ces solutions et j'en veux pour contre-épreuve un témoignage tout récent que j'emprunte au secrétaire général de l'OCDE cette grande organisation économique qui conseille l'Union Européenne et qui remet régulièrement des rapports à l'occasion il y a quelques jours du dixième anniversaire de la grande crise économique qui a secoué le monde financier en 2008 ce secrétaire général de l'OCDE se livrait à une sorte d'examen de conscience et j'ai soigneusement noté ce qu'il disait je cite nous n'avons rien vu venir nous nous étions trompés et nous devons l'avouer la pensée dominante économique et les modèles sur lesquels elle était basée ne reflétaient ni la réalité économique ni la vie des gens je trouve que cette phrase vaut de l'or je la resservirai à mes collègues économistes très souvent très souvent beaucoup plus dogmatiques que les juristes voire les théologiens et très soucieux de s'inscrire dans une sorte de mainstream de néolibéralisme école de Chicago et bien voilà où mène une science formalisée à l'extrême et peu soucieuse de contact avec la réalité c'est une science qui devient à ce point sophistiquée qu'elle devient hors sol peu robuste peu soucieuse de s'autocritiquer et donc ne voit pas venir ce qui peut-être pouvait crever les yeux dans la réalité et donc ce secrétaire général de l'OCDE au terme de ce mea culpa termine en disant aujourd'hui comment éviter le retour d'une telle crise bien sûr nous avons adopté des règles relatives aux banques mais dit-il le plus important c'est d'écouter les laisser pour compte de la crise ceux qui ont été laissés sur le côté et bien me semble-t-il les instruments juridiques que j'ai rapidement trop rapidement évoqués sont de nature par cette réflexivité cette autocritique qu'ils entraînent cette sollicitation permanente du juge ou du législateur de remettre en question le bien fondé des solutions sont peut-être de nature à être plus plus robuste et mieux résister voilà j'avais promis à Julien que je ne parlerais pas plus qu'une heure et demie je pense avoir tenu au moins cette promesse là donc si je devais résumer simplement deux mots à quoi sert le droit techniquement je pense que le droit est une technique de pilotage une technique qui redouble de façon très sophistiquée des relations sociales primaires et du point de vue non plus technique mais du point de vue axiologique du point de vue des valeurs je pense que le droit est estimable qu'on a affaire à un bon droit souhaitable lorsque dans cette fonction de redoublement technique il parvient à passer du 2 au 3 c'est-à-dire à inscrire la relation dans ce que j'ai appelé la scène tierce génératrice d'un ensemble de plus-values de propriétés émergentes lesquelles eh bien le passage au bien commun et à l'intérêt général la confiance et la sécurité juridique et pour ma troisième finalité quelle serait la propriété émergente eh bien quelque chose comme une capacité d'utopie quelque chose comme un progrès social une espèce de mauvaise conscience qui fait qu'on est sans cesse à la recherche de solutions moins injustes voilà j'en reste là étant bien conscient que j'ai été trop dense peut-être trop rapide trop lacunaire mais les quelques minutes que nous aurons de discussion vont sans doute permettre de progresser je vous remercie de votre attention applaudissements